Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'informations directe info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune... Prendre un pan au côté du Burkina Faso avec cette information qui est à notre portée. L'armée dans son offensive cause de nombreux dégâts. Mais avant de continuer, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'informations sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons simplement de rester polis et coutois au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. L'armée Bikinabé reconnaît avoir commis une bavue dans une opération antithéoriste ces dernières heures. Pour l'instant, elle n'a pas encore communiqué sur le nombre exact de civils tués par une frappe de l'armée de l'air. Avant d'en venir au fait allégé, l'armée explique que des actions de ciblage visant des groupes terroristes responsables de plusieurs exactions ont été effectuées dans plusieurs localités. A savoir, Djiamanga, Djabiga, Mandeni, Bounou, Oubiagou, Ponea, Sankwado de la région de l'Est ce lundi 1er août 2022. Ensuite, l'armée Bikinabé entre dans les détails d'une opération qui a causé des dégâts collatéraux. Au cours de ces opérations qui ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes, les frappes ont malencontreusement causé des victimes collatérales au sein des populations civiles. Dans ce communiqué, il explique également que les civils qui se trouvaient à proximité d'un repère terroriste sur l'axe Kompianga-Pouagna ont malheureusement été mortellement atteints par des projectiles. A ce stade de l'affaire, l'armée Bikinabé n'est pas en mesure de dire au peuple ce qu'il s'est réellement passé pour que suivienne cette erreur de frappe. Elle ne donne pas aussi le nombre des civils tués. Une enquête a immédiatement été ouverte en vue de situer les responsabilités. A rassurer l'état-major de l'armée Bikinabé, dont les premiers responsables ont présenté leurs condoléances aux familles. Alors les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informez de notre mission principale. Alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner sur la page car vous vous informez de notre priorité. Merci et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada